Bonjour, je vous remercie donc d'être tous présents à cette manifestation. Elle est réalisée dans le cadre de la commission des fouilles du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Nous n'avons pas pu la réaliser l'année dernière et donc il nous tenait à coeur de la réaliser cette année, d'autant plus que la sous-commission Amérique que je préside possède 26 missions archéologiques à l'étranger, réparties sur les deux sous-continents américains du nord, américains du sud et aussi évidemment la Maison-Amérique au milieu. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que la commission des fouilles a été créée dans le cadre du ministère des affaires étrangères à l'époque, il y a eu différents noms qui ont été donnés, mais a été créée il y a 70 ans à la suite par le général de Gaulle et l'objectif de cette commission, c'est effectivement de faire une sorte de diplomatie scientifique. C'est assez, je dirais, surprenant dans le paysage de la recherche mais il faut savoir que la recherche française est essentiellement soutenue financièrement et scientifiquement par effectivement le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Et c'est un double rôle, c'est un rôle, donc les missions ont un rôle scientifique et un rôle de diplomatie, ce qui fait que notre rôle, entre autres, est de faire un transfert de connaissances et de compétences entre les partenaires et puis aussi un axe de formation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette sous-commission fait partie d'une commission générale dirigée par le professeur Nicolas Grimal, académicien et professeur au Collège de France. Il y a évidemment d'autres sous-commissions, Afrique, Arabie, Europe, Asie, qui effectivement gèrent d'autres missions. Je rappelle donc qu'il y a 150 missions qui sont reparties de par le monde. Il y en a seulement 26 dans les Amériques mais j'espère qu'il y en aura bientôt. Nous allons faire la présentation donc de cinq communications qui sont cinq chercheurs qui sont, on dirige des missions depuis un certain temps et qui ont été choisis pour leurs compétences, la qualité de leur recherche. D'autres missions en Amérique du Sud sont aussi dirigées par des chercheurs qui ont aussi tout autant de nombreuses compétences. Donc ça, il n'y a pas de souci. Nous avons choisi ceci pour essayer d'avoir un peu un panorama global de ce qui se passe en Méso-Amérique, dans les Andes et effectivement dans les basse-terres, ce qui est à peu près moins souvent connu. En tout cas, on en parle peu. Voilà, donc j'espère que vous serez satisfaits de ces communications. En tout cas, je remercie les communicants et je vais donner tout de suite la parole à Dominique Michelet, qui est membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres et qui effectivement est un éminent chercheur qui a consacré sa carrière à la Méso-Amérique. Dominique, la parole est à vous. Merci beaucoup Eric. J'espère que vous m'entendez. Je n'ai que quelques mots à ajouter à ce qui a déjà été dit. En effet, c'est la cinquième édition des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes en France et il a été choisi, et c'est une première, de présenter quelques-uns des programmes de recherche en archéologie que mènent des équipes françaises dans cette partie du monde, évidemment en étroite collaboration avec des chercheurs et des étudiants nationaux. Et cette initiative, comme Eric Moeda l'a dit, est celle de la Commission consultative des fouilles françaises à l'étranger, qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et elle a été placée sous le patronage de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et c'est à ce titre que je vais dire juste deux mots. L'Académie en question, c'est la deuxième créée en 1663, soit 28 ans seulement après l'Académie française. Elle a été créée par Colbert. Elle est définie par son secrétaire perpétuel actuel, Michel Zincq, dans le rapport annuel le plus récent de l'Institut de France, celui de 2020, de la façon suivante. Cette académie favorise l'avancement et la diffusion des connaissances historiques et philologiques dans les domaines de l'Antiquité classique, de l'Orientalisme, du Moyen-Âge prolongé jusqu'à l'Âge classique, auquel s'ajoute aujourd'hui l'étude d'autres civilisations, mondes amérindiens et la linguistique générale. Donc cette ouverture aux civilisations amérindiennes s'est concrétisée petit à petit, d'abord par l'élection de deux membres correspondants puis d'un académicien, par la présentation de notes de recherche, de comptes rendus et de communications concernant l'Amérique ancienne lors des séances hebdomadaires de la dite académie ou lors de séminaires qu'elle a organisés. En novembre 2018, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a accueilli dans la grande salle des séances de l'Institut, ainsi que dans les salons de l'hôtel particulier de la fondation DELDUCA, un important colloque international et interdisciplinaire sur le sujet suivant, les temporalités rituelles en Méso-Amérique. C'était un colloque organisé par le groupe de recherche internationale RITMO, en collaboration étroite évidemment avec l'Académie. L'Académie a aussi attribué des prix à des recherches consacrées à l'Amérique préhispanique et à la période de la conquête. Au premier rang de ces prix, on doit remarquer, relever, que pour la première fois depuis la création de ce prix, justement en 2005, le grand prix de l'archéologie de la fondation Simone e CINNO DELDUCA a été attribué à un projet d'archéologie sur les mayas, le projet Nashtun, en 2018. Depuis 2016, en outre, sur proposition de la commission consultative des fouilles françaises à l'étranger, la même académie décerne un label d'excellence aux programmes jugés les plus importants, les plus productifs ou les plus novateurs, ou les trois choses à la fois. Et sur les quinze programmes qui sont distingués tous les deux ans, trois concernent l'Amérique ancienne. Dans la séance de l'Académie du 29 novembre 1861, l'académicien Edme-François Jomar, qui était polytechnicien, ingénieur géographe, mais qui était devenu égyptologue, fait un exposé sur les antiquités mayas. Et le compte-rendu abrégé de sa communication, qu'on peut consulter en ligne dans les comptes-rendus de l'Académie, se termine par ces mots. L'art américain, trop négligé jusqu'à ce jour, mérite une place à côté de l'art assyrien, et même à côté de l'art des Égyptiens. Presque 160 ans après cet énoncé, le vœu de Jomar est bel et bien en train de se réaliser. Merci. Merci.